Je ne vais pas passer par quatre chemins, dans cette vidéo je vais te parler de la créativité. Qu'est-ce que la créativité ? Quel est mon point de vue par rapport à la créativité ? Je vais dire beaucoup ce mot dans cette vidéo, oui oui. Et oui voilà, débroussailler un petit peu le concept tout simplement. Hola, je suis Angie, artiste digitale et je suis un petit peu en train de reprendre ma chaîne YouTube de zéro. Donc si jamais t'aimes bien entendre parler de créativité, d'ordre, désordre, de flow créatif, bref tout ce truc là, et bienvenue sur la chaîne. Du coup je vais commencer directement par la définition, je pense que c'est mieux de commencer par là tout simplement. Si je prends le Larousse, c'est la capacité, la faculté d'invention et d'imagination, c'est le pouvoir créateur. Et selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, ce nom est beaucoup trop long, c'est la capacité, pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau, faire preuve de créativité. Ils ont aussi une définition socio-psycho que je trouve super intéressante, c'est la capacité de découvrir une solution nouvelle, originale à un problème donné. Et ça peut être une seule personne qui trouve la solution ou un groupe de personnes, par exemple quand il y a des personnes qui se mettent en brainstorming pour trouver une solution à X problème. Je me suis dit aussi que ça pouvait être sympa de comprendre l'étymologie du mot. La créativité, c'est une forme atténuée du terme création qui vient du latin creo, creas, creare, qui signifie faire pousser, produire, faire naître, et dans la langue ecclésiastique, faire naître du néant. Donc tu vois tout de suite que le mot création d'office va résonner avec la religion, puisque si on prend dans la religion, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, c'est Dieu qui a créé le monde. Oui, je fais un raccourci très 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 bref. Mais voilà, ça part de là. Maintenant, je vais te donner ma définition de la créativité. À mes yeux, la créativité, c'est une compétence que l'on a tous. Vraiment, je pense qu'on a tous cette compétence-là. C'est ensuite à nous de la développer, parce que c'est tout simplement, enfin simplement, c'est une façon de développer nos idées. C'est un processus de notre imagination, c'est-à-dire que tu as une idée qui te vient comme ça, et cette idée, tu vas la tester, tu vas la modifier, tu vas la fabriquer, lui donner forme, jusqu'à arriver à un produit fini, on peut dire ça comme ça, arriver à quelque chose de concret. Voilà. Je ne sais pas si tu m'as suivie. Du coup, on va faire un petit peu d'histoire pour comprendre d'où vient la créativité, d'où vient ce mot. Eh bien, si on part loin dans l'Antiquité, loin, 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 eh bien, c'est les dieux qui étaient capables de créer. Et là, tu vas me dire, oui, ok, mais les hommes, ils ont bien réussi à trouver des solutions, à créer des choses. Ne serait-ce que, par exemple, pour se déplacer, on a bien réussi à créer des bateaux. Et puis, si tu pars encore plus loin, on a bien réussi à créer le feu. Et je suis totalement d'accord avec toi, on a réussi à créer un nombre de choses incalculables, mais pendant très longtemps, si tu crées ou inventais quelque chose, c'est parce que c'est Dieu qui te l'a insufflé. C'est... ça vient de Dieu. Ce n'est pas toi tout seul, c'est Dieu qui a posé ça en toi, ou t'as donné la capacité de... Si je te dis Beethoven, grand compositeur, grand pianiste, eh bien, lui-même, il disait que sa main était guidée par un esprit pour composer, pour créer sa musique. Et dis-toi que le concept de créer, de la créativité, eh bien, elle est quand même hyper récente. C'est seulement dans les années 50 que tout le monde avait eu, ou... ouais, avait eu la capacité de créer. Quand je dis tout le monde, c'est genre... Everybody ! Oui, autant hommes que femmes. Ah bah oui, parce qu'avant, il n'y avait que les hommes qui avaient le pouvoir de créer. Il n'y avait que les hommes, genre les mecs, quoi. En gros, si t'as des corones, eh bien, peut-être que tu as le droit et la chance d'être un génie créatif, genre Leonardo da Vinci, tu vois. Mais si t'es une femme, euh... Nah... Voilà, quoi. Du coup, il y a cette idée que la créativité, enfin, pendant très longtemps, c'était grâce à Dieu, ou grâce à un être supérieur, ou... Enfin, voilà, quelque chose de, ouais, de mystique, je trouve. Et donc, du coup, ma question, c'est, quand tu crées, tu te mets dans une sorte d'osmose. Quand tu te mets à dessiner, quand tu fais du sport, parce que, pour moi aussi, faire du sport, c'est une création. T'es en train de créer un corps plus fort, un créer, en train de... ouais, en train de créer un corps plus en santé. Quand tu crées ton entreprise, tu te mets des deadlines et tu te focus sur telle étape et telle étape à franchir. Et tu étais dans une bulle créative, puisqu'elle créait une entreprise ou créait une offre. Bah, ça demande une concentration et un focus tel. Et tu brainstormes et tu dois mettre en place des idées, tu dois tester des idées, tu dois tester des offres. Dans ces moments-là, tu rentres dans une sorte d'osmose, de flow créatif. Moi, j'aime bien appeler ça ma bulle. Je suis vraiment dans... genre, quand je me mets à dessiner sur Photoshop, je mets mon casque sur les oreilles, je mets de la musique classique et plus rien n'existe, en fait, à part ce moment-là, ce moment présent. Enfin, ce truc où je suis... en fait, c'est bizarre, c'est vraiment cette sensation d'être déconnectée de la réalité tout en étant hyper près dans le présent. C'est un moment de méditation. Et je peux comprendre que si tu es croyant, que c'est comme un moment où tu es en paix avec toi, tu es en résonance avec toi, en résonance peut-être avec Dieu ou avec le Dieu auquel tu crois, il y a vraiment ce moment comme ça de... je ne sais pas, d'osmose, vraiment. Parce que dans ces moments de création intense, tes pensées, tu arrives à stopper ces pensées-là. Tu arrives à... ouais, tu es vraiment focus sur ton truc et les pensées viennent plus perturber ta vision. où tu es juste dans ton machin, tu notes les idées que tu as annotées, tu mets en place les étapes, point. Donc, dans ces moments-là d'osmose, où tu es totalement focus sur ta tâche, sur ce que tu es en train de créer, est-ce que tu dirais que tu es en connexion avec toi-même ou avec quelque chose de beaucoup plus grand que toi ? Dieu, l'univers, les anges, je ne sais pas, peu importe comment tu l'appelles, mais toi, comment tu le vois ? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Et du coup, j'en viens à cette question du... est-ce qu'on est tous créatifs ? Est-ce qu'on a tous la capacité de créer ? Est-ce qu'on est tous dotés d'un esprit créatif ? Tu veux que je te dise la vérité ? C'est que j'ai fait très longtemps partie de ces personnes pour qui la créativité rimait. La créativité était synonyme d'artiste. Dans ma tête, être artiste, c'était être créatif. Et il n'y avait que les artistes qui étaient créatifs. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, on crée tous. Je m'explique. Oui, en effet, quand tu es artiste, tu es créatif. Tu as beaucoup d'imagination. Mais la créativité, elle vient en testant, en faisant des erreurs, en essayant de nouveau, en recommençant depuis le début, à moins d'être un grand génie comme Leonardo de Vinci. Et même lui, il a des œuvres qu'il a commencé, qu'il n'a pas fini. Mais il a surtout développé une immense curiosité. Et il a touché à tout, le gars. L'art de la guerre, l'architecture, l'anatomie, la peinture. Enfin, il était ouf. Et si je te parle de Beethoven, tu vas me dire, ouais, mais le gars, il est né, il a su limite jouer au piano avant de marcher ou de parler. Ouais, c'est vrai. Il avait un don. Mais ce don, il l'a développé. Il l'a poussé encore plus. Le mec, il mangeait, respirait, il respirait musique. Ça respirait par toute sa peau, par tout son être. Donc en gros, si on prend ces génies-là, pour être créatif, il faut surtout beaucoup de curiosité, tester, encore tester, se tromper, recommencer. Mais la chose primordiale, c'est de se mettre à l'action. Et puis après, il y a plein de fausses croyances en mode, oui, mais les gens créatifs sont des personnes qui ont beaucoup d'intuition. Ou alors, non, mais soit tu es créatif, soit tu ne l'es pas. Ou alors, oui, genre, tu es né en ayant un esprit créatif. Et du coup, je ne suis pas d'accord, en fait. Je suis persuadée qu'on est tous créatifs. On a tous la capacité de créer. On est toujours en train de créer quelque chose. Même des toutes petites choses. Tu as fait à manger, tu as créé un repas. Tu es allé à la salle de sport, tu es en train de te créer un corps plus sain. Si on part sur un métier hyper terre-à-terre, comptable. Pour moi, il n'y a pas plus de terre-à-terre que ça. Les chiffres, c'est... Oh, Dios mio, comment ils font ? Le comptable. Tu vas me dire en quoi le mec il est. Le mec ou la femme, peu importe. Mais une façon de parler. En quoi cette personne-là est créative ? Eh bien, pour moi, un comptable, c'est un Beethoven des chiffres. Beethoven, il joue avec les notes. Eh bien, le comptable, il va jouer avec les chiffres. C'est lui, à la fin, petite parenthèse, souviens-toi que créativité, c'est trouver une solution. Le comptable, il va trouver une solution pour qu'à la fin du mois, la trésorerie de son client, eh bien, elle soit bonne. Il va trouver des solutions pour lui éviter de payer trop d'impôts. Il a créé une structure financière, je ne sais pas quoi, avec les chiffres, pour aider son client. Il a créé des solutions. Ouais. Non, à mon avis, je ne vais pas mettre tout le monde d'accord avec ce que je pense, mais c'est ma vision des choses. Donc, si un comptable est capable d'être créatif, pourquoi pas toi ? Oui, ok, certaines personnes naissent avec un don et d'autres, elles ne l'ont pas, elles ont juste une passion pour cette chose. Ça peut être via musique, ça peut être, je ne sais pas, jouer aux échecs, peu importe. Mais si tu ne la développes pas, si tu ne l'enrichis pas, même si c'est un don, ça ne va pas monter. Alors que si c'est juste une passion, mais que tu continues et tu persévères, tu vas la développer, cette passion. Tu vas créer davantage. Donc, ma vision de la créativité, c'est que, que ce soit un don ou une passion, ça ne tient qu'à toi de développer cette chose. Ça ne tient qu'à toi de développer ta créativité. Et du coup, pour conclure cette vidéo, j'avais envie de finir avec l'extrait d'un livre qui s'appelle « A chacun sa créativité » de Jean Coteau, qui dit ainsi. Faut-il se concentrer sur les génies, les talentueux, les surdoués pour ne parler que de la créativité exceptionnelle et la considérer comme la seule vraie créativité ? Ou bien vaut-il mieux considérer qu'il existe un continuum de la créativité quotidienne à la créativité exceptionnelle et que toutes deux participent à la marche en avant de l'humanité ? Voilà, c'est tout pour moi. Allez, ciao !